Zeitgeist, expression allemande désignant littéralement l'esprit d'un temps, une perception et une conception du monde à un moment donné. Merci, merci. Récemment, on a eu l'annonce dénominée pour la cérémonie des Grammy Awards 2023. Et je me suis demandé, ça vient d'où les Grammys ? L'origine des Grammy Awards remonte à la fin des années 50, où le comité du Hollywood Walk of Fame Project cherchait à créer une cérémonie permettant de récompenser les personnes les plus importantes de l'industrie musicale, surtout américaine, qui n'aurait probablement pas fini avec une étoile sur le Hollywood Boulevard, et qui n'avait pas encore d'équivalent aux Oscars ou aux Emmys. Ça a marqué du coup le début de l'Académie des Arts et des Sciences de l'enregistrement, ou plus simplement la Recording Academy, décernant de jolis petits gramophones, d'où le nom Grammy, gramophone, Grammy, t'as compris, let's go ! Aux gagnants de 25 catégories différentes. Au début, c'est juste des cérémonies privées, organisées entre cadres de l'industrie, dans des différents hôtels aux States, et n'a été rediffusée à la télé qu'à partir des années 70. Et d'année en année, est devenue la grande messe de l'industrie de la musique que l'on connaît, avec de plus en plus de grosses performances de différents artistes reconnus par leur père. Et maintenant tu te dis, ok. Mais c'est qui qui décide qui peut recevoir ces jolis petits gramophones ? Ce sont environ 13 000 gens de l'industrie de la musique, qui ne peuvent être considérés que s'ils sont recommandés par d'autres gens de l'industrie de la musique, genre minimum deux, et environ 2000 votants se succèdent chaque année, histoire normalement d'apporter du sang frais autour de la table. Et jusqu'à l'année passée, avec le boycott de The Weeknd et tout le drama qui s'en est suivi, il y avait un comité secret tout au-dessus qui avait son mot à dire sur les résultats, vu l'impact que peut avoir une nomination, et surtout une victoire au Grammy Awards. Après pas mal de pré-sélections, suivant pas mal de conditions bien établies, l'Académie annonce les nominations début novembre. Mais donc ! Ils y gagnent quoi les artistes en étant nominés ou bien en gagnant un Grammy ? C'est une très bonne question, vu que l'audimat des Grammys descend d'année en année, et on aurait de quoi se demander si tout ce tintouin cérémoniel apporte vraiment encore quelque chose aux artistes. Ben en fait, oui ! Et beaucoup de choses même ! En plus d'être mis en lumière sur la scène d'une institution légendaire pour les gens de l'industrie de la musique, ce qui entraîne du coup pas mal de networking, propositions de contrat, tournées médiatiques, il y a tout le côté purement financier aussi qui est totalement bénéfique pour les artistes. Adele en 2017 par exemple a vu ses ventes monter de 137%, Bruno Mars a vu son album 24K Magic Monster de 89%, Taylor Swift avec Folklore est monté de 53%, ou bien même Kendrick en 2018, qui en plus d'avoir fait péter ses ventes, a gagné une visibilité gigantesque sur ses réseaux sociaux après les Grammys. C'est ce que certains appellent le Grammy Bump. A première vue du coup, la cérémonie des Grammys serait ce fameux zeitgeist de l'industrie musicale. L'événement qui fait la pluie et le beau temps dans l'industrie de la musique. Tout ça c'est bien beau, mais en ce qui concerne cette année, on a un petit problème. Ou plutôt, on va devoir avoir une discussion. Est-ce qu'être nominé au Grammy peut totalement détruire ta street cred ? L'air de rien, c'est important. Bah ouais, parce que les ventes et la fée, c'est bien. Mais devenir une star certifiée de l'industrie, ça peut aussi niquer ta réputation. Parce que ouais, Idols, ou surtout Turnstyle, même si l'académie les ont mis dans les catégories rock et metal, bah ça reste un groupe venant de la scène hardcore underground de Baltimore, qui même s'ils n'ont pas volé leur nomination avec leur dernier album Glowin, se retrouvent dans cette position ultra inconfortable d'être maintenant bien étiquetés dans la sphère major commerciale, vu qu'ils sont chez Roadrunner, qui on le rappelle appartient à la Warner, et seront probablement sur le tapis aux côtés de Coldplay, ABBA ou encore Harry Styles. Personnellement, je pense que vu les festes et les configs de tournée que Turnstyle a encore accepté en 2022, ils doivent probablement s'en battre les couilles de ce qu'ils pourraient totalement exiger, vu qu'ils sont maintenant un groupe de hardcore reconnu de l'académie. Preuve donc qu'être signé sous une major ne veut plus dire être un vendu ou quelqu'un d'inaccessible. Cet été, j'ai moi-même interviewé Higher Power, qui sont eux aussi chez Roadrunner. Et pour eux, être signé chez un gros label veut surtout dire plus de moyens disponibles, et donc plus de possibilités à se développer. Du coup, avoir Turnstyle nominé dans 3 catégories, ce serait pas plutôt une très bonne nouvelle pour toute une partie de la scène hardcore qui aurait faim de se développer, et de devenir plus grosse sans apparemment avoir à vendre son âme au diable de l'industrie. Parce que bordel, on en a besoin des Turnstyle ou Idols quand tu vois toujours les mêmes vieilleries qu'on nous propose à côté de ça. C'est à se demander aussi si l'académie n'est pas aveugle sur les autres percés Bunky Ball, ou bien ne veulent mettre la lumière que sur des albums sortis sous Majore Américaine. Ou tout simplement ne mettent en avant que des sorties liées de près ou de loin avec leur propre intérêt personnel. Ce qui d'ailleurs était probablement bien le cas, jusqu'à récemment, vu que le Secret Committee a été dissous l'année passée pour manque de transparence et népotisme. Parce que c'est déjà arrivé très souvent que les nominés ne soient ni les plus méritants, ni les plus vendeurs. Et ce pack dans les catégories rock ou métal. Et tout de suite une petite compil d'artistes ayant tourné le dos aux Grammys. Toute la sphère mystique qu'on met sur les groupes nominés ne représente en fait que l'intérêt qu'a l'industrie musicale américaine à vouloir miser sur une sorte de méga tremplin promotionnel, sur des sortes de poules aux oeufs d'or en devenir de cette même industrie musicale américaine. En plus ça montre à quel point les labels indépendants ont de plus en plus de poids aujourd'hui, vu que si on devait plutôt nominer des artistes au mérite et aux ventes, ben la plupart viendraient justement de labels indépendants. Et depuis que le CD est mort et que la télé est sur son lit de mort, et au vu d'une nombre d'autres remises de prix indépendantes qui ont lieu chaque année, c'est à se demander pendant combien de temps les Grammys vont encore être pertinents. Parce que c'est pas en foutant des One Hit Wonder de TikTok en compète face à Beyoncé et Adèle qu'on va rendre les Grammys plus pertinents. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, je suis curé de savoir ce que toi tu en penses, avoir ton avis sur les Grammys, est-ce que toi tu suis en fait les nominés, est-ce que tu suis les remises des prix, est-ce que pour toi c'est important ? Et au fait j'ai une petite annonce ! La chaîne a son propre merchandising ! Des stickers, et surtout, des t-shirts ! Sérigraphiés par les gars de Sins Nothing, je mets leur lien ainsi que le lien du webshop de la chaîne en description. Traîne pas pour commander, il y en a pas beaucoup. Sur ce, on se dit à la prochaine ! Tchao ! Sous-titrage ST' 501